MrBeast a un impact international et aujourd'hui on va essayer de reproduire ces astuces dans une vidéo. Alors à la base je n'étais pas censé tourner cette vidéo parce que j'avais juste envie de le faire tout seul de mon côté mais je me dis que ça peut être enrichissant de le faire pour tout le monde sous forme de tutoriel. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous cliquez sur une vidéo de MrBeast, vous avez la possibilité ici de sélectionner plusieurs pistes audio et donc de mettre plusieurs langues différentes qui sont doublées. Aujourd'hui on va faire ça mais avec nos petits moyens, c'est à dire avec une intelligence artificielle et pas avec des doubleurs professionnels. Vous allez voir que le rendu est flagrant et surtout on peut se demander à quoi ça sert de faire ça. Et bien c'est tout simplement pour avoir un impact international non pas seulement en France mais tout simplement pour pouvoir doubler cette vidéo en anglais. Et vous allez avoir un exemple avec cette toute première vidéo que je suis en train de tourner. Faites le test chez vous d'essayer de mettre une piste en anglais et vous allez voir j'aurai tout traduit automatiquement. Alors c'est peut-être pas encore parfait mais ça fonctionne. Bon je reprends juste après le montage de cette vidéo. Ça a l'air que malheureusement YouTube ne donne pas encore accès aux pistes audio en MP3. C'est encore un échantillon, j'ai eu des échanges avec YouTube, je vous mets les screens à l'écran. Et donc en gros pour l'instant vous ne pourrez faire que les sous-titres automatiques avec ChecksUp qui est déjà super bien parce que ça va améliorer la qualité de votre traduction. Donc on va attendre cette année, ça devrait arriver courant 2024. Donc on est un petit peu en avance sur notre temps actuellement. Mais ce tutoriel est toujours super utile si toutefois vous voulez vous informer sur ce sujet et revenir plus tard à ChecksUp quand l'accès aux pistes audio sera possible. Je vous laisse avec le tuto, c'est parti. Alors pour ce faire, si vous avez déjà des vidéos, moi je vous recommande d'aller sur votre chaîne YouTube, d'aller dans vidéos et d'aller chercher les vidéos populaires. Là vous allez télécharger vos vidéos les plus populaires et à la rigueur vous allez juste modifier les pistes audio de celles-ci. Le problème c'est que quand vous allez télécharger la piste audio d'une vidéo, vous allez avoir la musique, les effets sonores. Et du coup il va y avoir quelques petits bugs pendant la retranscription de l'audio. Si vous voulez faire quelque chose de plus propre, on va commencer directement comme ceci. L'astuce est super simple et on va la présenter avec TikTok plutôt que de la présenter avec YouTube. C'est pourquoi je me suis armé d'une vidéo TikTok juste ici que j'ai tournée en français. Vous allez tout simplement l'importer sur MyChecksUp. Donc ChecksUp c'est une entreprise avec qui je suis en partenariat. A savoir que leur concurrent principal c'est Agen. Donc il y aura probablement une autre vidéo en rapport avec Agen. Donc c'est une super alternative que d'avoir ChecksUp avec nous aujourd'hui pour vous montrer comment ça marche. Alors vous voyez qu'ici ça vous demande directement de sélectionner le langage. Donc c'est le langage originel de la vidéo, à savoir du français. Vous voyez ça l'a détecté automatiquement. Et ensuite ça me demande les desired subtitling languages, c'est à dire les langages que je désire traduire. Donc je désire évidemment le traduire en anglais, en espagnol, en arabe et en allemand. Je pense que ça suffit pour l'instant. A savoir qu'il y a plein d'autres possibilités. Indien, italien, allez on va mettre de l'italien pourquoi pas. Du russe pourquoi pas. Je vois qu'il y a également du chinois. Les chinois c'est une énorme communauté donc pourquoi pas mettre du chinois simplifié. Bon et puis je pense qu'on sera déjà bon là dessus. On va faire next. Ensuite ça va vous proposer d'importer un script. Personnellement j'en ai pas besoin. Et j'en ai pas fait en fait. Ça me demande de détecter s'il y a plusieurs speakers, donc plusieurs interlocuteurs dans la vidéo. En l'occurrence je suis tout seul dans la vidéo à parler. Et ensuite ça va générer des traductions uniquement après la transcription. Donc on va faire oui, confirme. Vous pouvez choisir ensuite la police d'écriture pour votre sous-titre. Moi en l'occurrence ça va même pas m'être utile. Parce que j'ai pas envie d'avoir de sous-titre visuel sur ma vidéo. Et à partir de là vous allez voir que ça va tout simplement commencer à traduire mes vidéos. Vous recevrez un mail et on se retrouve juste après du coup le téléchargement. Évidemment il se trouve dans la description. Ok c'est bon. Donc là on a notre traduction en français qui a été faite. Donc du coup on peut très bien aller ici dans Edit pour voir si ça a bien retransmis l'audio. Alors spoiler, oui l'audio a été très bien retranscrit. Même si j'utilise des mots un peu vulgaires on va dire comme daron. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer tout simplement sur Translate juste ici. Vous pouvez ici cliquer sur French et aller dans English par exemple pour changer tout simplement le langage. Et ici vous voyez que ça a tout simplement tout modifié. L'idée maintenant va être ici d'aller dans Doubling. Donc Doubler. Et ensuite vous avez plusieurs propositions. Soit faire du voice cloning, soit prendre une librairie de voix. C'est à dire prendre des autres voix un peu robotiques. Personnellement je préfère largement qu'on clone ma voix. Même si c'est pas parfait. Et on va extraire le son original de la vidéo. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir quand vous publiez une vidéo et une bande sonore. Donc vous faites l'exportation uniquement sonore de la vidéo. Et de l'autre côté une exportation uniquement vidéo. Comme ça vous pouvez faire des modifications uniquement sur l'audio sans tous les effets audio. Ensuite on va tout cocher sauf le Generate Lip Syncing. Donc en gros je l'ai très mal dit mais c'est les mouvements de lèvres. Reproduire les mouvements de lèvres. Alors là en l'occurrence il n'y en a pas dans la vidéo. Mais ça reproduit les mouvements de lèvres. Donc générer le doublage audio. Et automatiquement ça va charger vous être envoyé ici. Et ça vous envoie un mail une fois que c'est terminé. Si je peux faire une critique constructive sur cette plateforme. Le point négatif qu'on a qui est également quand même un point positif. C'est le fait qu'on puisse pas faire toutes les langues d'un coup. Et qu'on soit obligé d'aller petit à petit vérifier que tout est bon dans chacune. Donc c'est un point positif dans le sens où c'est cool. Parce que du coup tu peux tout vérifier et être très pointueux. Mais comme un mec comme moi qui veut le faire un petit peu à la va vite en fait. Sans vraiment prendre le temps d'aller tout vérifier. Bah du coup je suis obligé de le faire un à un. Bon disons que c'est un avantage pour un inconvénient. Habituellement j'aurais pu se pencher du côté de l'avantage. Mais vu que là le thème de la vidéo c'est de faire un truc un peu rapide quand même. Sans trop se prendre la tête. Et bah du coup je le prends plutôt comme un inconvénient qu'autre chose. Bon en attendant que ça finisse notre génération de voix en anglais. On va aller sur notre chaîne YouTube. Allez juste ici. Et allez afficher notre chaîne. Ou tout simplement aller dans YouTube Studio. Quand vous êtes dans YouTube Studio vous allez cliquer sur contenu. Et vous allez cliquer par exemple sur une vidéo YouTube. Tout simplement pour créer les sous-titres. Comme ça vous savez comment faire. On clique dessus. Vous allez dans sous-titres. Et ici vous allez pouvoir ajouter une langue. Donc là par exemple dans notre cas typique on va ajouter l'anglais. On peut modifier le titre et la description. Pour que si quelqu'un a son YouTube en anglais. Ça lui affiche en anglais. Sa référence encore mieux c'est super cool. Et en plus de ça on va pouvoir modifier les sous-titres. Alors soit ça va être des sous-titres automatiques écrits ici. Donc c'est assez moche. Soit on va importer un fichier audio. Ce que nous on veut faire. Donc un fichier MP3. Qui va nous être sorti ici par ChexSub. Donc dès qu'ici ça aura terminé. On va avoir un dossier audio. Ce fichier audio on le met ici. Et on va même pouvoir télécharger un script en anglais. Qu'on va pouvoir implémenter ici directement. En plus dans la vidéo. Ça veut dire qu'on aura et l'audio modifié. Et le script généré par une intelligence artificielle. Et donc par ChexSub. Alors pour ceux qui se demandaient. Il y a des essais gratuits. Tout simplement pour ChexSub. Donc si toutefois vous n'avez pas d'argent à mettre là-dedans. Ou vous voulez juste essayer. Il y a des essais gratuits. Après le prix en lui-même. J'en ai aucune idée j'avoue. Donc voilà c'est bon. J'ai trouvé les prix. Mais vous voyez ici que vous avez quand même des prix qui sont relativement accessibles. Si on fait un petit comparatif. Je ne suis pas en train de comparer négativement Agents. C'est super sympa aussi. Mais vous voyez voilà. Business 72 dollars par mois. Et c'est le plus petit possible. C'est à dire que normalement c'est ça quoi. Si vous voulez vraiment faire comme on veut faire aujourd'hui. Agents c'est super cool. Mais plutôt pour les entreprises à la rigueur. Encore une fois je suis en train de faire de la concurrence déloyale. Parce que je n'ai pas été payé par ChexSub pour faire ce tutoriel. C'est moi qui ai demandé le partenariat. Enfin bref. Dans English. Ici si vous voyez que ça a été bien effectué. On va aller dans Edit. On va dans Doubling. Et vous voyez qu'ici tout a été fait. Donc on va écouter. Ok c'est parfait. Alors l'audio de la vidéo originale n'est pas très bon. Donc du coup forcément le rendu n'est pas incroyable. Mais je trouve que déjà le résultat est super cool. Parce que bon pour ceux qui connaissent qui parlent anglais. Là on a vraiment un langage qui est super bien reproduit quoi. Il a clairement un meilleur accent que le mien en tout cas. Bon une fois que c'est fait on va aller dans Export. Type de vidéo on va tout simplement aller dans Audio. Et ensuite on va sélectionner MP3. Vous faites Export normal. Pas besoin de faire Each Audio Separately. Vous faites juste Export. Une fois que c'est fait ça s'est déchargé automatiquement. Sinon vous pouvez télécharger évidemment en vidéo. Ou alors télécharger les sous-titres comme on en avait parlé. Et du coup vous allez pouvoir tout importer. Et les sous-titres et l'audio. Donc c'est super cool. De toute façon vous verrez dans cette vidéo que là vous pouvez modifier les canaux audio. Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Far Away. A la prochaine. A plus. A la prochaine.